Chers amis bonjour, voilà donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le droit administratif Je vais essayer de vous faire l'intégrale du droit administratif en passant donc en ayant 4 grands titres Notamment le premier ça sera les personnes, la juridiction administrative, le service public et la police administrative Alors vous avez vu ce programme est très vaste, ce programme est très vaste et en fait il faut bien comprendre que Alors petit disclaimer parce que je sais qu'il y en a certains ça les chatouille En fait cette vidéo est en gros pour réviser un examen de droit administratif qu'on a à passer n'est-ce pas Donc ça s'adresse finalement à des personnes assez réduites Et donc pour éviter finalement des syncopes chez les gens puristes du droit administratif Parce que j'en ai quelques-uns, des gratinés qui m'envoient des messages, ils se reconnaîtront Et bien il faut préciser qu'évidemment je ne suis pas prof de droit Qu'une vidéo sur Youtube postée en fait évidemment va mener à des simplifications, à des raccourcis, à des choses comme ça Et que je ne suis pas là pour faire un cours de professeur de droit agrégé Et évidemment ça semble évident mais il faut le répéter aux gens puristes Parce que comme ça ils font des syncopes mais je ne suis pas tenu responsable Finalement ils ne pourraient pas engager ma responsabilité parce qu'ils font des syncopes grâce à mes vidéos Vous voyez ça sera embêtant à cause de mes vidéos plutôt Bon allez on commence Alors donc disclaimer évidemment le droit administratif c'est des masters entiers C'est des gens qui travaillent très très dur C'est des gens qui ont passé le concours de l'ENA très difficile etc etc Vous avez bien compris que ça ne se réduit pas à une vidéo Youtube Mais vous êtes encore là, je vous remercie D'ailleurs j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire il y a 4 jours Parce qu'à mon anniversaire c'était il y a 4 jours bien évidemment Donc mon âge a été incrémenté de 1 Voilà donc il y a beaucoup de gens qui m'ont souhaité un très joyeux anniversaire J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont invité Qui m'ont fait un gâteau d'anniversaire formidable Qui était délicieux, un excellent mollo au chocolat Alors c'est parti donc nous allons évidemment commencer Et donc dans un premier temps je vais d'abord essayer de faire une petite introduction sur le droit administratif Alors qu'est-ce que le droit administratif ? Le droit administratif est une branche de droit public On le sait Un petit peu le droit constitutionnel etc etc Ce droit est finalement le droit de la chose administrative Donc la chose d'administrer finalement La chose d'administrer qu'est-ce que c'est finalement ? C'est l'administration du bien commun, de l'intérêt général Et d'ailleurs quand on a prononcé le mot intérêt général Il est intéressant à dire que finalement le droit administratif si vous voulez Est un droit qui régit finalement l'action de l'administration Dans l'administration qui a plusieurs sens on va le voir organique, matériel, fonctionnel etc On va voir que c'est très difficile à travers les époques finalement d'avoir une définition de l'administration De mettre une étiquette sur une personne administrative ou pas administrative On va voir avec plein d'arrêts que je vais donc vous citer Que des fois des personnes privées peuvent être d'administration Que des personnes ce qu'on appelle sous guinéris peuvent être évidemment de l'administration Et que des fois une association peut prélever l'impôt Voilà au canal du Géniac Voilà 1899 Et évidemment il y a plusieurs façons finalement de voir le droit administratif Voilà donc quand j'ai dit ça finalement C'est le droit finalement de l'action administrative C'est le droit de l'intérêt général Et c'est un droit qui finalement à travers les époques Et spécifiquement la nôtre Et c'est de D'être finalement de rationaliser l'action administrative Parce que l'administration on va le voir à des prérogatives de puissance publique D'action et de protection, d'action finalement elle a le bénéfice, la force obligatoire Le bénéfice du préalable, enfin tout ce genre de choses Et ça vous permet par exemple l'administration de rendre normatif des actes sans votre consentement Donc elle peut par exemple vous imposer des choses qui vous sont très défavorables Comme ça Sans finalement avoir Vous demander la permission Même si elle doit vous consulter Il y a des normes de droit internationale Qui par exemple la CEDH impose que par exemple l'administration vous consulte Avant Une prise de Une décision qui vous serait défavorable Voilà donc c'est très vrai par exemple le droit du travail Avec l'inspection du travail ce genre de choses En cas de licenciement d'un salaire protégé Et bien le salaire protégé va être entendu Alors je prends cet exemple Voilà attention aux gens puissent du droit du travail Qui vont venir, à bientôt vont envoyer des emails Voilà enfin bon passons Voilà donc après nous avons évidemment Nous allons commencer Donc qui est, qui sont l'administration ? Alors qui sont l'administration ? Vous allez voir c'est une question qui est imbuvable Parce qu'en fait Beaucoup de Il y a à travers les époques On s'est posé la question Mais Alors est-ce que c'est vraiment une personne publique Qui est soumise à du droit public ? Et en fait on s'est aperçu que non Alors j'ai commencé avec des arrêts déjà un peu pétés Donc par exemple on a l'arrêt FIFAS Conseil d'Etat 1974 pardon L'arrêt FIFAS finalement C'est un arrêt qui n'a pas beaucoup d'importance Mais qui montre en fait deux personnes publiques Donc notamment c'était des clubs de sport Des fédérations sportives Donc c'est une Alors c'est une De mémoire c'était en fait Un mec Qui a tenté un recours de plein pouvoir Contre Contre un acte administratif Qui lui déplaisait devant Voilà Et donc il est allé au conseil d'Etat Et on peut s'apercevoir bien évidemment Que Et bien que Que ce mec finalement C'était une personne privée Qui a attaqué une autre personne privée Un club sportif Qui était une association Une fédération sportive Et finalement Un service public Enfin A une admission d'intérêt général Que l'administration lui a déléguée Et finalement on peut voir que Par exemple une association De loi de 1901 Peut très bien être Une personne publique Alors après j'en ai comme ça J'ai Alors il y en a un qui est Beaucoup plus connu Qui est syndicat autonome De la Banque de France Du conseil d'Etat de 2000 Notamment qui est Alors qui était avec Notamment le traité de Maastricht Et qui modifiait Enfin bon on va passer les détails Et si on veut Et si on veut C'était la Banque de France Qui était Et la Banque de France A été qualifiée De personne publique D'administration Sui generis Sui generis Parce qu'en fait Les salariés de la Banque de France Qui ne sont pas En fait ont le droit du travail Qui s'applique Alors qui travaille pour Finalement quelque chose Ou pour un établissement public Quelque part Et il y a plusieurs types De catégories Il y a plusieurs catégories De personnes publiques Il y a ce qu'on appelle Les établissements publics Les établissements publics De coopération intercommunale Les collectivités territoriales L'Etat 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 Etc Etc Alors après vous avez dit Tout ça Donc vous voyez là En 6 minutes Je vous ai parlé des personnes Alors que ça fait Bout de choses Mais vous voyez l'idée En fait finalement Il n'y a pas L'administration finalement Elle ne peut pas Se définir organiquement Alors peut-être Qu'elle peut se définir Par une fonction Et là c'est là Où en fait On est là Où c'est plus juste Parce qu'en fait C'est beaucoup plus juste Parce que ça va permettre D'avoir Finalement De pouvoir Finalement embrasser Beaucoup de Beaucoup de cas Et d'essayer De réguler L'administration Parce que c'est Notre but principal Et de rationaliser De démocratiser Avec la démocratie Administrative L'action de l'administration Voilà Et finalement On a Des Des personnes Des Voilà Qui sont Qui sont privées Par exemple Le canal du Gignac L'association du canal du Gignac Alors en 1899 Arrait intéressant Puisque finalement C'était une association Qui prélevait l'impôt Et qui prélevait un impôt Pour entretenir un canal Et le fait d'entretenir un canal Et finalement Quelque chose d'intérêt général C'est un intérêt général Entretenir un canal Et le tribunal des conflits A donc Alors là Il faudra vérifier Le tribunal des conflits Je crois que c'est le tribunal des conflits C'est un rien A finalement dit Que voilà Elle a énoncé Que c'était l'intérêt général Que c'était l'intérêt général Et que Et que Et que voilà Et que c'était Et que finalement A travers ses attributions Au-delà de la qualité De sa personne Qui est régie par le droit privé Là ce qu'elle faisait C'était le droit public Parce qu'elle avait finalement Des prérogatives de puissance publique Qui étaient levées l'impôt Et en tant qu'elle entretenait un canal Pour ça C'était un vieux truc historique Il y en a plein Des arrêts Un peu comme ça Un peu fancy Un peu amusant comme ça Voilà Et donc Donc c'est Et si vous voulez C'est quelque chose comme ça Après On a eu des Des fois Donc ça s'est défini plus Par la fonction Donc la fonction Finalement l'administration Ce sont toutes les personnes On pourrait dire Qui Qui effectuent des actions Dans l'intérêt général Voilà Et l'intérêt général On peut voir qu'il est mutable Notamment ça fait appel Aux grandes lois Du service public de Roland Et on peut voir en effet que Alors c'est l'arrêt Léonné En 1944 Que finalement Le fait d'avoir par exemple Dit que les théâtres A une époque Les théâtres N'étaient plus d'intérêt général En 1944 Ils le sont Vous voyez Il y a Tout se connecte Et tout se branche Alors après finalement Après avoir étudié ça Je pense qu'il est judicieux Finalement de parler De la juridiction administrative Alors la juridiction administrative Le droit administratif Il faut dire C'est un droit dérogatoire Quand vous avez dit ça Vous avez tout dit Mais pas grand chose en fait Pourquoi c'est un droit dérogatoire ? Parce qu'en fait On encadre finalement Une personne Enfin un ensemble de personnes Je voudrais dire Qui est l'administration L'administration Je vous l'ai dit A des prerrogatives De puissance publique Ces prerrogatives De puissance publique Ne sont pas écrits Dans le code civil Ne sont pas de droit commun Le code civil Ne prévoit pas Que l'administration Et on est régi par un droit Qui est fait sur mesure Pour l'administration Pourquoi il est fait sur mesure ? Parce que je vous l'ai dit L'administration a des prerrogatives A des attributions Qui sont un peu dérogatoires A des pouvoirs Qui ne sont pas les vôtres Et en conséquence Il faut rationaliser Ces pouvoirs Pour permettre Finalement L'expression Il faut soumettre L'administration Finalement A la responsabilité A la légalité Et bien Quand on a fait ça Il faut que ce soit fait Par un droit dérogatoire Qui finalement Puisse muter A travers le temps Et être Et permettre finalement De régler l'action administrative Et c'est exactement ça C'est exactement ça Avec Vous le connaissez Tribunal des conflits 8 février 1813 Vous le connaissez L'arrêt Blanco Et l'arrêt Blanco Est intéressant Puisque Alors il y a eu 1855 Il y a eu l'arrêt Rothschild Tout ça L'arrêt Blanco Est un arrêt Qui a été un peu Dépousséré A la fin des années 70 Comme ça Ils l'ont sorti Comme ça Mais c'est un arrêt Très intéressant Puisque finalement C'est un arrêt Qui crée Finalement Le fondement Du droit administratif Et qui est de dire Finalement Que 1382 du quotidien Ne s'applique pas Finalement A l'action de l'administration On est d'un droit dérogatoire On est finalement Avec un régime De responsabilité Différent Qui est différent Qui peut-être Qui peut s'inspirer Du droit privé Mais qui est différent Et c'est là A partir de là En fait Qu'on s'est dit Qu'il faut avoir Une juridiction spécialisée Puisque finalement Le juge civil N'a pas à connaître Des Des Voilà Des actes administratifs Alors là on rentre en détail Assez intéressant Puisque si le juge administratif Le juge privé De droit privé Peut connaître Des actes de droit administratif Alors ça Je vais en parler un peu Vite fait Notamment dans Parce que c'est des trucs Un peu voilà Qu'il faut connaître Alors on va dire Zéro cohérence Non non C'est très cohérent Il peut connaître Il peut connaître Notamment le juge pénal Des actes administratifs Quand c'est nécessaire Finalement A la bonne Il peut par exemple A la bonne A savoir finalement Si la personne est coupable Ou pas D'une infraction pénale C'est intéressant Parce qu'en fait Alors il n'a pas C'est pro-omnes C'est pas erga-omnes C'est à dire Son contrôle est pro-omnes C'est à dire en gros Qu'il va s'appliquer Qu'aux parties De l'instance Si l'acte est illégal Ce sera la décision Du juge pénal L'acte sera illégal Ce sera écarté Donc la personne Ne sera pas condamnée pénalement Mais si vous voulez Cette idée De Comme quoi Finalement Il ne se sera pas promené C'est à dire que Si le juge pénal Dit Oh non Lol Non Et ben non Voilà C'est pas C'est pas du tout C'est pas du tout légal Et bien Et bien L'acte Ne sera légal Enfin ne sera pas légal Uniquement au party C'est à dire Il sera écarté Il sera pas Il sera pas déclaré nul De manière pro-omnes C'est à dire Voilà Si par exemple Alors c'était un exemple Qui n'est pas de moi Vous aurez reconnu A qui il est N'êtes pas Finalement c'était un peu L'histoire du skate Un type qui skate Comme ça dans la rue Il est dans la rue Sainte-Catherine Et il skate comme ça Et si vous voulez Il y a un panneau Anti-skate Il se fait arrêter Machin Tribunal de police Il consteste Machin Et bien il dit Ah ben non Moi non Je ne suis pas d'accord Voilà Le L'arrêt C'est comment Il est cite L'acte Et le juge pénal Lui dit Ben non Absolument Il est absolument Il est absolument Il cite Et donc c'est écarté Ce sera pas écarté Pour les autres personnes Qui skate Parce qu'un jeune homme De juge pénal Pourrait dire Qu'il est parfaitement légal Aussi ça s'est écrit Dans le code pénal Et c'est A travers finalement Quelque chose Qui s'appelle La bonne administration De la justice Et là je vais rentrer Finalement dans le détail Mais d'où vient Finalement l'existence De la justice Administrative contemporaine Je précise bien Contemporaine Parce que là j'en ai déjà 15 qui font des syncopes Là où je vous parle Alors C'est deux décisions Du conseil constitutionnel Assez intéressantes Une de 1980 Et une de 1987 1980 On confère Finalement L'existence De la juridiction Administrative La juridiction administrative Est consacrée Et consacrée Est un principe A valeur constitutionnelle Finalement l'existence Ou un principe Reconnu par les lois Un principe fondamental Reconnu par les lois Qui ne sait plus Voilà Donc c'est là Où les gens Puriés Bon enfin bon Le conseil constitutionnel Consacre Vous ne savez pas Vous mettez ça Ça passe Voilà Le conseil constitutionnel Consacre finalement L'existence de cette juridiction Et cette juridiction Est consacrée finalement Comme étant Comme étant existante C'est à dire Que Une loi Enfin un acte législatif Ne pourrait pas Finalement Donner Mais elle n'avait pas De compétences Donc c'est là Où elle n'avait pas De compétences Et là le conseil constitutionnel Et la décision du conseil De la concurrence de 87 A donné une conférence Une compétence Excusez-moi De principe Pour la réformation Des actes administratifs Et notamment La réformation Des actes administratifs Et ça extra Donc tout ce qui est Attrait Aux actes administratifs Donc c'est quelque chose Qui est très souple Et qui permet finalement D'avoir une Une importance de large Alors Là il y a eu des problèmes Puisque À travers le temps Il y a eu Ce qu'on a Alors il y a eu Plein de choses Beaucoup de choses Se sont passées Et donc On s'est aperçu Finalement Que Que des fois Il y avait justement Écrit dans cet arrêt Dans cette décision Pardon Bonne administration De la justice Alors la bonne administration De la justice A permis notamment De donner cette compétence Au juge judiciaire Au juge pénal De connaître Des actes Des actes administratifs En cas de Parce que De toute façon Il faut que la personne Soit jugée Et comme finalement Le juge pénal Est gardien de la liberté Individuelle Et ça on va voir La liberté individuelle De l'ordre administratif N'est pas la même Que la liberté fondamentale Depuis la fin des années 90 Notamment la possibilité De faire des référés libertés On va voir que c'est quelque chose Qui a condamné la théorie La voie de fait Mais après Et bien finalement Cette Ce Voilà Il peut Et d'ailleurs Le juge civil Peut connaître Des actes Des actes Des actes Administratifs Dans un certain cas C'est la jurisprudence Tribunal des conflits SSA du Cheneau 2011 Et cette jurisprudence Permet notamment Donne la possibilité Au juge civil De connaître Des actes administratifs Qui ont déjà été Précédemment jugés Par la juridiction administrative Ou des actes Qui sont contraires Au droit européen Donc quand même On peut voir Que le juge civil A quand même Il a un potentiel De contrôle Des actes administratifs Aussi Je vous ai parlé De la voie de fait Tout à l'heure Et on peut dire Que la voie de fait Finalement Est une atteinte Finalement En liberté Individuelle Et ça a été inventé Par le tribunal Des conflits En 1935 Dans un arrêt Qui s'appelle Action française Et cet arrêt C'était une saisie De journal Et le juge A l'époque Ava dit Que c'était Une atteinte A la liberté Individuelle La liberté Individuelle C'est finalement C'est écrit Dans la constitution C'est un peu Si vous voulez La sûreté personnelle C'est à dire C'est le fait De pouvoir sortir D'avoir la liberté D'aller et de venir Donc en gros Une détention arbitraire Serait prohibée Et finalement Cette compétence Est toujours Au juge judiciaire Elle est tenue Au juge judiciaire Puisque le juge judiciaire L'autorité judiciaire Est la garante De la liberté Individuelle Mais finalement Il faut savoir Que par exemple Le fait de planter Un poteau EDF Chez vous N'est pas une privation De votre droit de propriété N'est pas une privation De Voilà N'est pas une privation C'est une atteinte De votre propriété Donc c'est une atteinte A la liberté fondamentale Si ça avait été Donc ça c'est la jurisprudence Tribunal des conflits 2013 Bergouin Qui est une jurisprudence Qui va dans ce sens là Dans le fait par exemple EDF vous plante un poteau Chez vous là Comme ça Ou Ou la société suisse Ou la société La société fédérée De la construction Des poteaux En Suisse Vous plante comme ça Un poteau chez vous Tac comme ça Mais c'est une Ce n'est pas une voie de fait La voie de fait C'est une privation Finalement de la liberté individuelle Et quand il y a voie de fait Juge Judiciaire D'ailleurs c'est le cas Notamment des internements D'office Des internements d'office Alors il faut le savoir Que c'est pas une voie de fait Mais ça avait été La compétence a été donnée Au juge judiciaire Dans une loi Puisque bonne administration De la justice On peut Le conseil constitutionnel Finalement accepte Et c'est un principe Fundamental reconnu Par le loi de la République Voilà Donc quand on a fait ça On a fait finalement La juridiction Alors il faut savoir Que le juge administratif A eu un retard Notamment Assez conséquent Notamment il a fallu Attendre 92 et 94 Pour qu'il puisse Par exemple donner Des astreintes Typiquement Donner des astreintes Une injonction de fer D'abord une injonction de fer Puis après l'astreinte en 94 Faut savoir que c'est Que avant c'était une justice déléguée Que je ne rentrais pas Dans les détails Puisque voilà Puisque c'est pas C'est pas hyper Alors là attention Il y en a 15 là Qui ont fait des syncopes Je les ai tués quoi Les pauvres Non c'est important Mais c'est pas le sujet Si je fais une vidéo 20 minutes sur ça C'est pas pour vous parler de ça Après Voilà Après on a fait quelque chose Incroyable On va parler du service public Alors qu'est-ce que Le service public Alors c'est vaste Le service public c'est très vaste Alors le service public C'est finalement La modalité de l'action de ministère Administrative Et c'est finalement D'après le grand Léon Dully Ma préférence Non je rigole En gros C'était une nécessité Pour l'administration D'avoir un service public Et en effet Il a raison Il y a des services publics Qui sont obligatoires Et d'autres services publics Qui sont plus subilières Notamment obligatoires Puis finalement C'est écrit dans la constitution La DDH Levé l'impôt Le service fisico La police L'armée Etc Etc Et d'ailleurs Ça pose une question De qualification Et là on va rentrer Plus dans les détails Bon avant de rentrer Dans les détails J'aimerais dire Que c'est une modalité L'action administrative Finalement l'action d'intérêt général Se manifeste A travers le service public Et se manifeste A travers la police administrative Qu'on va voir après Et si vous voulez Cette conception Du service public Est très Et dans ça Si vous voulez Voilà C'est une manifestation Finalement De Voilà De De l'intérêt général Alors Quand on a dit ça On a tout dit Mais en fait on a rien dit Parce qu'en fait Il faut se poser la question Mais comment on qualifie Un service public Alors là on commence Usine à gaz C'est parti Alors Parce qu'en fait On s'est aperçu Qu'à travers le temps On va parler de la forme La plus habituelle Une personne publique Gère un service public C'est public Donc typiquement Je vais à la mairie Collectivité territoriale Le service L'état civil L'état civil Il y a des normes Législatives Qui imposent aux communes D'avoir un état civil L'état civil Le reflet de l'état des personnes Comme ça se définit Est obligatoire Si on est état civil On pourrait avoir Une carence Une carence Une carence Fautive Et c'est Et ça C'est pas possible Et donc C'est pour ça Que Qu'on oblige Que des fois La loi oblige Finalement l'administration A créer un service public Quand on a dit ça Bon je l'ai dit La constitution Etc Il y a des fois Des services publics Qui sont un peu plus subsidiaires Les services publics Nature économique Donc finalement Le fait par exemple De créer Je sais pas Une épicerie Ce genre de choses Alors à l'époque L'administration Avec l'arrêt Casanova De 1905 Et non 1921 Parce que je l'ai corrigé hier Il est pas de 1905 C'est pareil Enfin il est de 1905 1921 Frère regardez Je vais vous dire ça Immédiatement Oui j'ai regardé Dans ma base de données d'arrêt En effet Il est de 1921 Et donc cet arrêt Est assez intéressant Puisque Il est interdit Tout simplement A l'administration Hormis dans des circonstances Exceptionnelles De créer un service public Commercial Un service public Enfin alors Commercial c'est un peu Mais une activité Nature économique Il est interdit A l'administration Et après on a eu plein d'arrêts On a eu notamment Chambre en détail De Nevers De 1931 Et après on a eu Avocat des barreaux de Paris Qui ont fait Qui ont Qui ont peut contester Finalement ce genre Est-ce qui est finalement Avocat Chambre en détail De Nevers Finalement c'est Fondant d'intérêt public Donc c'est plus de circonstances Exceptionnelles Donc c'est beaucoup plus Simple à prouver Et Et 2006 Avocat des barreaux de Paris C'est beaucoup plus libéral Puisque finalement C'est ça Mais en plus L'administration On met à jour Finalement ce genre Est-ce qu'on est obligé A respecter La liberté du commerce Et de l'industrie Qui est un principal Valor transitionnel Je le rappelle Et en plus Ce qui est bien C'est que Je reste prudent Notamment de 2006 Permet finalement De L'administration De voir En fait tout simplement Justifier la carence De l'initiative privée Donc en fait Ce qui est aussi Ce qui est finalement Le respect Finalement De De la liberté Du commerce Et de l'industrie Qui s'organise librement Voilà Et Donc voilà Après ça Je vous ai tout dit Alors je ne vous ai pas tout dit Sur le site subique Vous aurez bien compris Je vais vous parler de la réinartie Alors je peux vous parler peut-être Un peu des Des grandes lois du site subique J'en ai déjà parlé Dans une précédente vidéo Donc bon Ce ne sera pas grand chose Mais c'est intéressant Alors le site subique C'est les lois de Roland Le site subique Est soumis A des exigences de neutralité Voilà Abbé Boutère Voilà L'abbé Olivier 1909 Etc Donc finalement Et on ne peut pas discriminer Voilà On ne peut pas interdire Finalement Une procession faineraire Avec des croix catholiques C'est l'abbé Olivier 1909 Conseil d'état 1909 Abbé Olivier Évidemment Aussi Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut dire bien évidemment Qu'il y a une exigence De continuité du site subique Et ça c'est très intéressant Puisque On n'imaginerait même pas Que l'armée puisse arrêter de fonctionner On n'imaginerait même pas Et c'est intéressant Puisqu'on a eu Une succession d'arrêts Notamment l'arrêt Winkel Qui a un peu Introduit ça 1909 Winkel Qui est mon arrêt favori Qui est en gros de dire Que On peut interdire une grève On peut interdire une grève Notamment De la poste Et qu'est-ce qu'il y a Donc il y a eu plein De jurisprudence sur ça Il y a aussi Le service minimum Ce qu'on appelle C'est une loi dans les transports Qui a été adoptée Il y a quelques années Qui est finalement une 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 illustration De cela Et Donc voilà Donc il y a Un ensemble de lois Comme je vous l'ai dit Et après Donc qu'est-ce qu'il faut dire d'autre On peut dire aussi Que le service public Peut être délégué A une personne privée Et c'est là Où ça commence à devenir Compliqué A A illustrer A voir Puisque Une personne privée Peut donc gérer Un service public Et c'est là où On peut le délivrer par plusieurs On peut le délivrer De manière unilatérale C'est de Moins en moins vrai Et c'est de plus en plus Par contrat Par un acte administratif Par le contrat Et on peut donc déléguer A travers une rémunération Finalement A L'acte On rémunère Voilà De manière Hebdomadaire En fonction de En fonction de tout cela Et donc C'est largement possible Après aussi Ça pose une question Par exemple A une époque On refusait finalement D'admettre La délégation Quand il n'y avait pas De provocation De puissance publique C'est depuis 1989 L'arrêt Melin Culture Loisir Que finalement Conseil d'état Arrêt Melin Culture Loisir 1986 1989 Pardon Que finalement On commence A contester Cette position Et voilà Après ce qui se passe Aussi C'est qu'il y a Deux types De services Subliques Il y a Les services Subliques Administratifs Et les services Subliques Commerciaux Et industriels Administratifs En fait On peut On peut faire Un truc C'est à dire On va parler Que des services Subliques Commerciaux Industriels Comme ça C'est plus simple Alors ça a été Introduit par l'arrêt Légendaire Qu'il faut savoir Trimula des conflits 1921 Bac des locaux Ou société Commerciale De l'Ouest africain Qui en fait Commence à nous dire Qu'un site Subliques Peut être de nature Peut être Administré Justement Par le droit privé Et d'ailleurs Ça a été Toute une jurisprudence On a eu Notamment L'arrêt Vézia Toutes sortes Arrêt Pendant les années 30 Jusqu'à la guerre Qui ont commencé En fait A finalement Essayer De commencer A comprendre Qu'en fait Une personne privée Peut avoir Un intérêt Public A gérer L'intérêt général Peut être géré Par une personne Publique Alors Je vais te faire 10 secondes Voilà c'est ça On a eu Donc Ce fameux Arrêt Vézia 35 Et après On a eu Tout ce qui est Caisse primaire Assurance Et caisse primaire D'assurance Est un arrêt C'est intéressant Puisque c'est 1938 35 arrêt Vézia Où on considère Finalement Qu'une personne privée Peut avoir L'intérêt général Et 1938 Finalement On a cet arrêt Qui est très important Caisse primaire D'assurance Et cet arrêt Du conseil d'état En fait nous dit Qu'une personne privée Peut gérer Un service public Et c'est quelque chose En fait Qui est juste Assez exceptionnel Parce que Parce que Maintenant C'est la forme Très largement utilisée Et c'est intéressant Parce qu'après On a Finalement L'inapplicabilité Finalement Du droit public Alors là C'est un peu Arrogant de dire ça Puisque finalement Le service public Industriel et commercial A finalement On applique Le droit privé On applique finalement Le code du commerce On applique le code civil Quand vous prenez Un train Et bien C'est un service public Commercial et industriel C'est le code Le code du commerce C'est un acte de commerce Qui s'applique Un acte de commerce Un acte mixte même Puisqu'il y a une partie Commerçante Et une autre partie Non commerçante C'est le droit du commerce En même temps C'est un copse Chez les mecs Qui font le droit du commerce Je rigole Passons Oui Qu'est-ce que je disais Je disais ça Et donc si vous voulez On a une applicabilité Et donc ça nous pose Finalement des questions Avec notamment Un arrêt de 1968 Assez drôle Qui est l'arrêt Air France Époux barbier Incroyable C'est arrêt Alors C'est en 1968 Les clauses de célibat Font ravage N'est-ce pas Du coup Les hôtesses de l'air Doivent être Ne pas être mariées Et donc Cet arrêt Du tribunal des conflits C'est drôle C'est finalement C'est une hôtesse Qui conteste En disant Que c'est un service public Industriel et commercial Et qu'il y a une applicabilité Du droit public Et là Le tribunal des conflits Il nous sort Il crée un gros truc Il nous dit En fait si Si on peut avoir Le droit public Le droit public Il s'applique Notamment ce qu'on appelle Les mesures d'ordre intérieur Voilà Le pouvoir d'organisation Du chef de service La régie à marre Qui a instauré Ce pouvoir d'organisation En 1936 Peut s'appliquer Dans un service public Industriel et commercial En même temps C'est logique Puisqu'on applique Finalement Les lois de Roland On applique L'égalité On applique Société des concerts Du conservatoire Tous ces arrêts là Voilà Donc 1951 C'est un principe général Du droit Donc voyons On applique Tous ces mécanismes là Voilà Je pense avoir fait Un petit tour Du service public On va parler De ce qu'on appelle La police administrative Qui est notre enquête Qui est finalement La seconde Grand chose De l'administration Et cette modalité De l'action administrative Est très intéressante Puisque l'administration A une mission Qui est de De préserver leur public Elle préserve leur public A travers ce qu'on appelle La police administrative générale Et spéciale Au nom de l'ordre public Comme je vous l'ai dit L'ordre public Il y en a De type L'immatériel Le matériel pardon Et l'immatériel Le matériel c'est 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 l'article 221 Je ne sais plus 2212 Tu aurais un Je crois du CGCT A vérifier Mais c'est Illustré finalement Législativement Le code général Des collectivités Et territoriales Nous définit Qu'est-ce que La police municipale Et la police municipale C'est une autorité De police administrative Qui vise A prévenir La salubrité La tranquillité L'hygiène Vous avez compris Tandis que l'ordre public Immatériel Qui est donc L'arrêt Les films Lutetia De 58 Et Morseurs sur range De 95 94 95 Je ne sais plus Je vais vous dire Parce qu'en même temps J'ai ma base donnée d'arrêt Je crois que c'est 95 C'est 94 J'arrive pas à le retenir Cet arrêt J'ai toujours Oui c'est 94 Attendez Oui 94 Alors attendez Morseurs sur range 95 J'avais raison J'avais raison J'avais raison Et les films Lutetia C'est 59 Oui A chaque fois Un an près Conseil d'état Les deux Cinqu'en a Les films Lutetia Les films Lutetia Finalement C'est un arrêt Assez intéressant Puisqu'ils confèrent Finalement une branche Finalement Dans leur public Imatériel Pour la toute première fois C'est l'ordre public Finalement C'est la moralité publique Donc c'est finalement C'est la projection D'un film pornographique Dans une zone Qui en gros Qui était Qui était très Qui était très On va dire Très contre cela Voilà Et donc c'est un film pornographique Qui s'appelle La mort dans la Je crois que c'est La mort dans la peau Alors je Ça allait être un grand Un grand cru J'aimerais dire Un bon film Je sais pas A voir Pourquoi pas le voir Je ne sais pas Probablement C'est de l'art Enfin bref Passons Et donc c'est un arrêt Assez intéressant Puisqu'il confère Voilà vous l'avez vu La moralité publique Donc la moralité publique Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait Voilà d'être De ne pas porter La tête aux yeux C'est coutume Voilà etc Après on a Le second arrêt Qui est l'arrêt Morsant sur or Donc c'est un arrêt Qui est beaucoup plus récent Et qui est sur la dignité humaine Un lance-et-neur Une personne qui se lance Qui se fait lancer Parce qu'elle est de petite taille Grâce à une maladie Une maladie quelconque Eh bien se fait lancer Finalement dans une boîte de nuit Permet Donc ça permet L'exercice du pouvoir De police administrative générale Du maire De pouvoir en gros Restreindre De pouvoir interdire Justement se lancer D'ailleurs je l'ai dit Il y a deux types de police Administrative et spéciale Générale Alors la générale Il y a une hiérarchie des polices Dans la générale Ça veut dire que la spéciale Il n'y a pas de Il n'y a pas finalement de hiérarchie Puisque finalement Sans jamais c'est un acte Les législatives Qui donne à une autorité Eh bien Je ne sais pas La police Des lieux Et des clients du public Voilà Le maire par exemple Par la police administrative Générale de sa commune Et là c'est intéressant Parce que général Par là on entend Finalement qu'il y a Une hiérarchie de police Et là c'est intéressant La hiérarchie de police Implique Notamment c'est la relabole De 1921 Qu'il y a au sommet Un peu une pyramide Un peu une pyramide Quelcellienne Un peu si vous voyez Il y a finalement On a La personne qui a l'autorité C'est le premier ministre Après si vous voulez On a le préfet Et après on a le maire De la commune Voilà Et donc si vous voulez On a ça Et donc voilà Après on a Finalement on peut se poser La question Mais quelle est la différence Entre la police judiciaire Et la police administrative Alors là c'était l'arrêt Beau Qui nous l'a posé Et on a une application Donc 1951 Conseil d'état Beau Et cet arrêt est très intéressant Puisque c'est un arrêt Finalement Qui instaure Que si vous voulez La police judiciaire Finalement réprime Tandis que la police administrative Prévient Elle prévient Elle prévient finalement Un trouble à l'ordre public Tandis que la police judiciaire Réprime Alors j'en ai un arrêt C'est le tribunal des conflits C'est l'arrêt Moch Alors c'est demoisé le Moch Incroyable cet arrêt Parce qu'en fait C'est un arrêt du tribunal des conflits Donc il y a une application De l'arrêt Beau Très clairement C'est un arrêt d'espèce à la con Et donc c'est un arrêt Qui applique finalement l'arrêt Beau Et donc c'est l'histoire Je crois d'une femme Qui avait En fait qui passe un barrage de police Et finalement Les policiers Qui étaient donc Une autorité de police administrative Prennent leur moto Donc leur Ducati Toute option On l'imagine Et se mettre à poursuivre Madame Moch Qui était en Alpine Renault Alpine en 1979 Ça devait être un grand cru Et donc Voilà Poursuivre Madame Moch Et là on se pose la question Mais est-ce que c'est police judiciaire Police administrative Quand ils attendaient Madame Moch Pour l'interroger Pour lui poser des questions Pourquoi elle passait le barrage C'était police administrative Mais quand ils se mettent A poursuivre Madame Moch Et bien c'est police judiciaire Et là ça pose la question De une autorité De l'autorité finalement D'une même autorité Qui a les deux attributions Et en effet la police nationale Elle peut avoir finalement Les deux missions Les deux missions de Judiciaire Et voilà Et d'ailleurs Alors je ne parlerai pas De la responsabilité Dans cette vidéo Mais il faut savoir Qu'il y a une On garde depuis la régierie De 1956 On garde finalement Une 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 responsabilité Pour faute lourde De la police judiciaire Tandis que la police La police administrative C'est une faute Ça serait une faute simple Ça serait une faute simple A travers plusieurs arrêts D'ailleurs la responsabilité A été admise De manière Beaucoup plus De manière Beaucoup plus précoce Que la responsabilité De la police judiciaire Avec l'arrêt L'égalité fautive Et donc Cause un préjudice Vous cause un préjudice Donc vous pourrez Obtenir une réparation Et bien c'est l'arrêt Doublé De 1962 Conseil état Doublé 1962 Arrêt légendaire Puisqu'il instaure Finalement Il crée finalement Ce principe De carence fautive Dans tous les types De police administrative Qu'elle soit générale Ou spéciale Après Vous allez me dire Mais que faire Quand il y a un maire Comme ça Alors on va parler De cet arrêt du 2009 Qui est Une commune De Seine-Saint-Denis Alors je ne sais plus Comment elle s'appelle Seine-Saint-Denis Je ne sais plus 2009 Alors je ne sais même plus Comment elle s'appelle En plus c'est une commune Ouais commune De Seine-Saint-Denis Je suis bête Ouais c'est ça L'arrêt s'appelle comme ça Et donc finalement C'était un maire Qui a outrepassé Finalement son pouvoir Et qui a Et qui a dit Circonstances exceptionnelles Donc il nous a refait Les grands classiques Donc il nous a fait Un peu l'arrêt D'Amdol et Laurent Alors il nous a dit En gros Je vais outrepasser Mes fonctions de police Administrative Générale Et je vais interdire Les antennes relais Alors que c'est Les antennes relais C'est l'agence nationale Je crois des ondes Electromagnétiques Qui s'occupe de tout ça Et donc Un service public Voilà Puisque sans service public Vous n'avez pas de police administrative Je ne sais pas si vous avez idée Et donc qui a Si vous voulez Attaqué Et donc qui a décidé En gros D'outrepasser ses fonctions Et donc de faire De la police administrative Spéciale Et donc le conseil d'état Sanctionne en disant Qu'il n'y avait pas Circonstances exceptionnelles Circonstances exceptionnelles Ça appelle évidemment Ce grand arrêt D'Amdol et Laurent en 1919 Qui est donc Des prostituées Qui se plaignent Que le maire Que le préfet Un préfet interdit Finalement le racolage En disant que Et donc elle conteste En disant que ça porte Atteinte à la liberté Du commerce et de l'industrie Et le conseil d'état Accepte en disant Ouais En effet Ça porte à la tête Mais en fait Il y a des circonstances exceptionnelles Du coup on peut vous mettre On peut porter un peu plus Atteinte Voilà Voilà Donc comme une sénoniste C'était le principe de précaution C'était un peu Même idée Même idée Voilà C'était toujours la même chose On recherche finalement Des circonstances dérogatoires Permettant D'outrepasser son pouvoir de police Alors je vais arrêter Parce que 35 minutes de vidéo C'est beaucoup trop Mais j'espère que Cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura permis Finalement d'avoir un petit appui Je sais pas De peut-être vous aider Finalement vous motiver Dans le droit administratif Qui est peut-être la matière Que j'adore En fait c'est pas que j'aime Je sais pas si la matière En fait je trouve que Je sais pas Tout s'embraye Donc voilà je vous remercie Encore un merci Pour m'avoir cité Bon anniversaire Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous